On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On reçoit aujourd'hui le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui exprime son opinion principalement sur deux sujets sur lequel il a d'ailleurs apposé son véto qui a été renversé, le projet du carrefour Saint-Eugène et celui du parc d'affaires et d'innovation dans le secteur Saint-Luc. Depuis le retour des Fêtes, il faisait un petit bout qu'on n'avait pas parlé de politique municipale. La politique municipale aussi vient parfois à nous parce que l'actualité, somme toute, est généreuse. Avec nous, question de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, principalement aussi la dernière séance spéciale la semaine dernière, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Bon, vous avez fait usage de votre véto à nouveau dans le cas principalement de deux dossiers. Allons-y d'abord avec le carrefour Saint-Eugène. C'est un projet dont on entend parler depuis quand même quelques temps, quelques années. Expliquez-nous tout d'abord l'enjeu du carrefour Saint-Eugène et la raison pour laquelle vous avez apposé votre véto sur les résolutions qui faisaient référence à ce projet-là. Tout d'abord, il faut comprendre que nous avons des sérieux problèmes d'infrastructure dans notre réseau d'aqueduc, réseau d'égout, je veux dire, dans la ville de Saint-Jean. De sorte que lorsqu'on vient ajouter des unités de logement ou des unités de commerce, peu importe, sur notre réseau, on augmente les déversements d'égout dans la rivière. Donc, on est limité actuellement dans notre développement à cause, justement, que notre réseau est à pleine capacité et c'est interdit de déverser des eaux usées dans la rivière en temps sec. Donc, comme on est à plusieurs endroits à pleine capacité, le ministère de l'Environnement demande à la municipalité, lorsqu'on veut ajouter des nouvelles rues, des nouvelles unités de logement ou autres, de venir modifier notre réseau pour venir diminuer les déversements. Donc, ça, c'est le principe général que nous vivons actuellement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et les vieux secteurs comme Saint-Eugène, Saint-Athanas, beaucoup aussi, mais particulièrement Saint-Eugène, on est limité. Le projet du Golfe est limité par ça, etc. Et le projet du Carrefour Saint-Eugène n'est pas exclu de ça. Donc, là, le promoteur actuellement de ce terrain-là veut aller de l'avant avec son projet, tente d'obtenir un certificat d'autorisation environnementale du ministère de l'Environnement. Et là, avant d'émettre ce certificat-là, il faut comprendre que le projet du Carrefour Saint-Eugène sera construit en différentes phases. Donc, il y a une petite première phase, il a été question jadis d'un projet de quincaillerie, puis il y a un autre projet, une autre phase 2 avec une épicerie et d'autres projets. Donc, avant de donner l'autorisation pour la phase 1, bien, le ministère veut s'assurer que la municipalité va compenser pour l'ensemble des eaux usées. Donc, des mesures de compensation. Dans la phase 1 et la phase 2. Et actuellement, donc, le ministère de l'Environnement nous demandait une résolution comme quoi que la Ville allait s'engager à compenser pour les déversements. Le problème, c'est qu'à l'heure où on se parle, la Ville de Saint-Jean, moi et les élus n'ont pas en main l'information de à combien coûtera justement cette garantie-là. Si on veut s'engager à diminuer les égouts, combien d'investissements allons-nous devoir effectuer sur notre réseau pour y arriver? C'est-tu 200 000, 20 000, 200 000, 2 millions, 20 millions? J'en ai aucune idée. Donc, moi, les chèques en blanc, ça fait plusieurs fois que j'en parle, je n'en signe pas et j'ai refusé de m'engager auprès de donner un chèque en blanc pour permettre le développement de ce terrain-là. Et peu importe à qui appartient le terrain, moi, je ne suis pas prêt à signer de chèques en blanc. Donc, ce que je demandais et ce que je demande encore aujourd'hui, c'est donnez-nous une évaluation de combien cela va coûter pour qu'on puisse voter de façon éclairée. Donc, j'ai d'abord voté contre les résolutions. J'ai apposé mon veto pour encore sensibiliser l'ensemble de mes collègues. Malheureusement, mes collègues ont décidé d'aller tout de même de l'avant et de garantir cette compensation-là sans savoir combien tout ça allait coûter. Bon. De ce que j'ai compris, c'est que les élus de la majorité, dont Mme Marcoux était un peu la porte-parole dans le dossier, disaient qu'elle avait été rassurée par les propos de Benoît Fortin, qui est directeur chez vous, qui s'occupe entre autres du milieu des eaux, qui n'aurait pas de coût additionnel et que, dans le fond, Mme Marcoux et ses collègues semblaient rassurés par les propos du directeur de service. Visiblement, vous, ça ne vous a pas rassuré. Est-ce que je peux avoir des confirmations écrites qu'il n'y aura pas de coût? Des décisions, moi, je ne prends pas ça sur un oui-dire ou un coût de téléphone. Donc, on parle ici peut-être des millions de dollars. On me dit, ah, les gouttes, on les a déjà compensées. Bien, si on les a déjà compensées, pourquoi on doit en prendre l'engagement? On pourrait tout simplement les offrir. La réalité, c'est que ces compensations-là ne sont pas encore reconnues par le ministère de l'Environnement. On nous dit, ça va être beau, ça va être beau. Souvenez-vous, on nous disait ça aussi pour le projet Léval. Ça a pris des mois et des mois et des mois à se faire reconnaître. Donc, on peut-tu pas juste sauter en bas de l'avion sans parachute et avant de prendre une décision, avoir les garanties et avoir toute l'information en main pour prendre des décisions judicieuses. Finalement, c'est de gérer de façon saine nos finances publiques. Mais en quoi la résolution vient-elle engager la Ville dans une dépense potentielle? Bien, la Ville s'engage par résolution. Puis vous savez, le conseil municipal vous parle par résolution. Le conseil municipal s'engage par résolution à compenser tous les déversements futurs. Vous êtes vous en mesure de me dire combien ça coûte? Et pourquoi ça coûterait de l'argent? Bien, lorsqu'on vient corriger notre réseau pour venir remplacer une pôle, pour séparer un égo pluvial d'un égo sanitaire, c'est des projets, vous le savez, ça coûte extrêmement cher. C'est des projets de plusieurs millions. Et on a beaucoup de millions à mettre dans les prochaines années, justement, pour contribuer à diminuer ces déversements d'eau usée dans la rivière. Donc, l'idée, c'est pas juste de satisfaire le ministère de l'Environnement. On s'entend que nous devons travailler à éliminer les déversements d'eau usée dans la rivière Richelieu. Nos toilettes, là, il faut les envoyer à l'usine, pas dans la rivière Richelieu. Au-delà de cet enjeu environnemental par rapport à ce projet-là, quelle sont, disons, votre appréciation du projet en tant que tel? Croyez-vous qu'il est nécessaire? Parce que souvent, ce que le conseiller du quartier dit, Jean Fontaine, c'est que les gens de Saint-Eugène, c'est une population qui grossit aussi parce qu'il y a encore des terrains disponibles, il y a plus de population, que ces gens-là sont tannés de faire 10-15 minutes pour faire l'épicerie, aller s'acheter un clou à la quincaillerie, etc., que les citoyens de Saint-Eugène ont besoin de commerce de proximité. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe? Croyez-vous que ce projet-là est bon pour les gens de Saint-Eugène? Tout le monde a besoin de commerce de proximité, évidemment. Je vous confirme que ce que le conseiller Fontaine dit, c'est vrai. Les citoyens de Saint-Eugène demandent cela. Par contre, je suis inquiet, pas inquiet, mais je suis préoccupé à savoir quel impact ce projet-là va avoir sur le développement d'autres axes commerciaux, par exemple. Par exemple, l'axe de la rue Jean-Cartier-Sud, donc une artère commerciale qui est un petit peu dévitalisée, qu'on aurait peut-être, on pourrait donner un peu plus d'attention développée. Donc, quel serait l'impact sur d'autres axes commerciaux? Je pense qu'il faut se préoccuper de ça. Et à ce que je cherche, présentement, il n'y a pas d'urgence. On n'a pas de projet. Jadis, on entendait un projet de BMR. Le projet n'est plus là. Un projet concret sur le carrefour Saint-Eugène, moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous, vous en avez vu un? Est-ce que vous avez vu des demandes de commerce particuliers? Oui, il y a des souhaits, oui, il y a des intentions, mais des projets concrets. Je ne vois pas l'urgence d'aujourd'hui de sauter en bas de l'avion, pas de parachute. Je ne comprends pas l'urgence. Autre dossier, autre veto que vous avez appliqué sur le PER, qui est le parc d'affaires et d'innovation qu'on souhaite implanter tout juste à côté de l'usine d'épuration des eaux, le long de l'autoroute 35, dans le secteur Saint-Luc. On sait qu'initialement, bon, oui, il y avait un projet, un projet avec le constructeur français Peugeot, qui finalement n'a pas fonctionné. Mais suite à ça, certains, et là, je pense qu'il y a deux idéologies qui s'affrontent, certains pensent qu'on est en manque de terres, de terrains industriels dans notre région. Vous avez vous-même affirmé ici le contraire avant les fêtes quand on s'en parlait. Donc là, il y a deux visions qui s'affrontent. La première question, c'est est-ce qu'on manque ou on ne manque pas de terrains industriels? Ce n'est pas moi qui en fais l'affirmation. Je reprends les données que nous avons actuellement sur la table. Bonamala, à chaque année, la région du Vouchelieu utilise deux hectares de terrains pour du développement industriel. Et nous avons, à l'heure où on se parle, 30 hectares disponibles sans contraintes de terrains, de terres industrielles. Donc, si on fait l'équation 30 divisé par deux, nous avons devant nous des terrains disponibles pour une quinzaine d'années. Et à ça, ça ajoute d'autres hectares qui sont disponibles avec contraintes. Il y a des terrains qui ont certaines contraintes au niveau de la portée au sol ou d'autres accès à la caduc ou aux différents services. Donc, il y a possibilité de développer d'autres terrains. Entre autres, dans le coin de l'aéroport, il y a possibilité de développer ce secteur-là en industriel. Donc, la réponse à votre question, c'est qu'il n'y a pas de besoin urgent actuellement. C'est sûr que si Peugeot est arrivé ici, il aurait eu besoin de 80 hectares, bien... C'est à peu ça la question. Est-ce qu'on a de grands terrains industriels disponibles? Je comprends qu'au total, on en a, mais est-ce qu'on en a un gros, dans l'hypothèse où on a un gros projet? La réponse, c'est non, mais il n'y en a pas de gros projet. Et comme vous avez dit, ce projet-là est tombé, est mort dans l'oeuf. Le maire Fecteau l'avait annoncé à Grande-Pompe pendant la campagne électorale. Le projet est tombé pendant la campagne électorale. Ils ont pris soin de ne pas informer les citoyens. Et on l'a appris, justement, après mon arrivée en poste. La réalité sur le terrain, au niveau industriel, c'est que la priorité ne doit pas être de recruter des nouvelles entreprises. On n'est pas en une période où on doit créer des emplois. Actuellement, je vous informe, M. Latour, promenez-vous un petit peu dans nos parcs industriels. Toutes nos industries embauchent, cherchent des employés. Tout le monde est en pénurie de main-d'oeuvre. C'est là qu'il faut travailler. Il ne faut pas travailler à attirer une grosse industrie qui va venir, justement, cannibaliser les industries voisines. Ce qu'il faut, c'est venir supporter nos industries qui sont déjà implantées, qui sont déjà impliquées dans le milieu, qui travaillent, justement, à prendre de l'expansion. On peut aussi mieux utiliser nos terres, nos terrains industriels. On a vu dans le passé, entre autres, au coin de Godette et industriel, un immense terrain construit, des immenses entrepôts. On est tous d'accord pour dire qu'on ne doit pas réserver nos terrains, faire de l'entreposage dans nos secteurs industriels. Mais force est de constater que dans le passé, on a laissé passer plusieurs projets dans ce sens-là. Mais ce futur parc d'affaires et d'innovation, en quoi il vient créer des embûches pour les citoyens du secteur? Parce que c'est un peu ce que votre collègue Marilyn Charbonneau laissait entendre. Parce que, bon, les élus de la majorité ont revoté cette résolution malgré l'apport de votre veto. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes en désaccord avec le PER en ce moment? Regardez, lors de l'adoption de cette résolution-là, la conseillère Mélanie Dufresne s'est retirée par conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que sa maison n'est pas très loin sur les mêmes rues. Pourquoi elle affirme qu'elle est en conflit d'intérêts? Parce que le jour où on vient construire ce parc-là, ça a nécessairement une répercussion sur la valeur des maisons avoisidentes. Donc, c'est clair que tous les citoyens qui habitent dans le secteur de Marilyn, tant du côté de la rue Claire que du côté de la rue Fleur-de-Lys, bien, sont extrêmement préoccupés. Et la municipalité a organisé des séances de consultation pour demander ce que les citoyens pensaient de ce projet-là. Et unanimement, les citoyens se sont opposés au projet. Et les citoyens ne comprennent pas pourquoi, un, on ne les écoute pas, et deux, pourquoi on est tellement aussi impatients. Parce que, pour votre information, la Commission de protection des terres agricoles s'est opposée au projet de changement de zonage. Et actuellement, le dossier est toujours devant le tribunal administratif du Québec. Et pourquoi ne pas attendre tout simplement cette décision-là? Parce que si demain matin, c'est au mois d'avril, le tribunal tranche encore une fois qu'on ne devrait pas, parce qu'il n'y a pas de besoin, puis il n'y a pas de projet, donc il n'y a pas d'urgence, bien, on refuse ce changement-là. Et là, tous les changements de zonage qu'on vient d'effectuer, qu'on vient de mettre dans la gorge des citoyens, on va devoir refaire ça à l'envers et redéfaire le zonage. Donc, pourquoi mettre la charrue devant les bœufs? Il n'y a aucune raison. Puis, les citoyens sont extrêmement insatisfaits, extrêmement désabusés. Puis, savez-vous quoi? Ils ont parfaitement raison. Bon. Autre sujet qui a été abordé à l'occasion de la séance spéciale de mardi dernier, c'est une résolution qui a été présentée où on demandait de réitérer la confiance à l'égard des employés. Ça émanait aussi d'une requête du comité de direction à la suite de publications dans le journal Le Courrier qui, pour les administrateurs, laissait entendre qu'on pouvait toucher leur réputation. Bref, bon, tout le monde a voté pour cette résolution, résolution unanime. Êtes-vous inquiet de voir qu'il y a une préoccupation de la part de vos employés actuellement sur la confiance qu'on leur porte? Non, je ne pense pas, je n'ai pas de, je ne suis pas inquiet par cette situation-là, pas du tout. Bon, mais que pensez-vous de ce genre de reportage qui, visiblement, a alimenté ces fonctionnaires à vous envoyer une lettre pour qu'on réitère leur confiance? Vous parlez de quoi, du reportage, des photos de Mme Hébert? Principalement la photo de Mme Hébert, qui, visiblement, est l'élément déclencheur de cette lettre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les séances du conseil sont publiques. Lorsqu'on est assis à la table du conseil, premièrement, on n'est pas dans une situation de vie privée, mais on est dans une situation de vie publique. Moi, personnellement, j'ai, je ne voyais pas, la façon où moi je suis assis au conseil, je ne voyais pas les expressions faciales de Mme Hébert. Cependant, j'entendais, par contre, différents soupirs lorsque moi j'exprimais mes points de vue. Donc ça, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Maintenant, est-ce qu'on doit placer, photographier nos employés? Bon, je ne pense pas. Et c'est pour cette raison-là que nous avons adopté unanimement une résolution pour réitérer la confiance envers nos employés. Évidemment, on ne souhaite pas que les médias s'attaquent à la vie privée de nos employés. Bon. Autre sujet, par contre, cette résolution-là, finalement, ne s'est pas tenue très, très loin parce que les élus de la majorité se sont levés. Il y avait donc absence de quorum. C'est un item, et je pense d'ailleurs, je pense que vous voulez le ramener à la prochaine spéciale qui est prévue ce soir, concernant des manœuvres électorales. Expliquez-nous un peu en quoi, quel est l'objectif visé par cette résolution. Vous avez certainement vu dans les médias qu'il y a actuellement une cause à la Cour du Québec relativement à l'agent officiel de l'équipe Fecto. Donc, à la dernière élection, le parti de l'équipe Fecto, le parti de M. Berthelot et de la majorité, se sont visiblement chicanés avec leur agente officielle. L'agente officielle, il faut comprendre que c'est un rôle extrêmement important dans notre processus démocratique. L'agente officielle, c'est la personne qui doit s'assurer que tout l'argent qui est recueilli pour les partis politiques, elle est recueilli légalement en fonction des lois électorales. Et c'est la personne qui s'assure de payer, d'autoriser toutes les dépenses, pour s'assurer que les dépenses sont faites en fonction de la valeur marchande et que les limites de dépenses électorales sont respectées. Comme vous savez, on ne peut pas dépenser tout azimut au Québec. On a des limites de dépenses électorales. À Saint-Jean, c'est grosso modo 80 000 $. Donc, le parti s'est chicané avec son agente officielle. L'agente officielle a avisé la municipalité, a avisé le directeur des élections, comme quoi il y avait eu des dépensements des dépenses électorales, que des dépenses avaient été autorisées sans son autorisation. Et c'est des documents qui sont disponibles à la Cour. Donc, c'est pour ça qu'on en est informé. Donc, c'est très, très préoccupant. La situation est très, très, très préoccupante. Et je pense que c'est important qu'on porte attention. Tu sais, on parle beaucoup de nos sonores d'alerte. Donc, visiblement, ici, on est en présence d'une sonore d'alerte. Et je pense qu'il faut étudier ça avec sérieux. En même temps, l'argument invoqué par les élus de la majorité la semaine passée, c'est de dire, écoutez, on a demandé avis. On est en conflit d'intérêts. Donc, on ne peut pas voter sur une résolution qui concerne notre ancien parti. Donc, bref, ils se sont levés. Et comme ils sont majoritaires, bien évidemment, il n'y a pas eu quorum. Donc, ils sont imputables. Ce qu'ils disent, c'est qu'eux sont imputables des ajustements qui ont été faits par les membres de leur parti. À la Ville ou au président d'élection, ou ce n'est pas plus une responsabilité qui incombe au DGEQ, le directeur général des élections du Québec, de faire appliquer les lois et les règles? Autrement dit, quel est le pouvoir que la Ville ou que le greffier François Lapointe, qui agit comme président d'élection une fois par quatre ans, peut-il… Qu'est-ce qu'on peut faire, là, nous, ici, à Saint-Jean? Bien, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le directeur des élections qui est mandaté pour justement faire cette vérification-là. Par contre, c'est la municipalité de Saint-Jean, les contribuables johannais, qui financent les partis politiques. Ils financent les partis politiques de deux façons. Premièrement, on rembourse les dépenses électorales. C'est 70 % des dépenses du 80 000 $ qui est remboursée aux partis politiques. Donc, ça, c'est de l'argent qui vient de la Ville. Et avec les nouvelles lois, les nouvelles dispositions de la loi, la Ville aussi doit verser une allocation aux partis politiques. Donc, les partis politiques sont reconnus à Saint-Jean et à Notre-Roi. La municipalité doit verser des allocations sur présentation de factures. Et ces montants-là, c'est un montant de 45 000 $ environ par année qui est divisé entre les partis et qui est réparti en fonction des votes obtenus par chacun des partis. Grosso modo, l'équipe Alléa-Plante a droit à environ 19 000 $ et l'équipe Fecto environ à 18 000 $. Donc, encore là, c'est des sommes qui sont payées par les contribuables. Donc, évidemment, les contribuables ont raison de se préoccuper à savoir, bon, est-ce que les règles ont été irrespectives. Mais qu'est-ce que vous souhaitez avec cette résolution-là? Parce que là, si vous la représentez à nouveau, elle risque encore une fois, malheureusement, de ne pas se rendre à la fin. Bien, oui, Piedon, on a eu une recommandation comme quoi que si certains élus décident qu'ils se pensent en conflit d'intérêt, je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient impliqués dans les différentes manœuvres électorales, mais s'il y a des élus qui se sentent en conflit d'intérêt, ils peuvent mentionner leur conflit d'intérêt, un peu comme Mélanie a fait dans le dossier du père. Donc, mentionner leur conflit d'intérêt et rester sur place. Donc, ce qui ferait en sorte qu'on ne perd pas le quorum à la table du conseil. OK. Et là, dans le fond, est-ce que c'est exactement la même résolution que vous présentez ce soir? Exactement la même, oui. Bon, qui demande quoi, dans le fond? Demander au directeur général des élections de traiter avec diligence les informations obtenues quant aux manœuvres électorales. Et pas juste l'équipe FECTO, mais l'ensemble des partis, l'ensemble des candidats. Bon, donc, vous l'avez dit tantôt, donc ce soir, mardi, au moment d'enregistrer, il y a une autre séance spéciale. Le premier sujet à l'ordre du jour, donc, porte sur l'École Saint-Eugène, qui est le projet d'agrandissement. On le sait, la commission scolaire a eu, donc, certains ennuis récemment parce que les soumissions sont sorties, disons, beaucoup plus élevées que l'évaluation du projet. Ah, ça, je ne peux pas vous parler de ça. Ça, mais quel est… qu'est-ce qu'on demande au juste à la Ville? On demande à la municipalité de participer pour l'acquisition du terrain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour permettre l'agrandissement de l'École Saint-Eugène, la commission scolaire doit agrandir son terrain pour ajouter des cases de stationnement. Puis, on a déjà un problème de stationnement dans le secteur. Il y a déjà beaucoup de professeurs qui doivent se stationner dans la rue. Donc, l'idée, c'est que la municipalité achète le terrain qui appartient à la fabrique actuellement, au bout du terrain, où il y a déjà un stationnement d'aménager actuellement pour le centre communautaire. Donc, les négociations, donc, sont que la municipalité se porte acquéreur du terrain de la fabrique et remette le… c'est un projet qui… une transaction de l'ordre d'environ un demi-million de dollars. Est-ce que c'est urgent de le faire rapidement? Oui, c'est urgent, justement, pour permettre à la commission scolaire d'aller de l'avant avec son projet. Ce soir, donc, la principale raison de notre séance extraordinaire, c'est ce point-là, pour permettre, justement, cette transaction-là. Et demain soir, la commission scolaire tiendra, elle aussi, une séance extraordinaire pour autoriser le tout et permettre, dès le printemps, que ce projet allait de l'avant. Et c'est un projet important. Ça va devenir la plus importante école primaire sur le territoire de la commission scolaire. Les besoins sont immenses à Saint-Eugène. Beaucoup de… on a beaucoup de jeunes. Beaucoup de… ce secteur-là se développe beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi des projets de demande pour des cagilleries puis des épiceries. Donc, c'est un beau… sérieux, c'est un beau projet. Et ça, c'est un bel exemple de collaboration au conseil où, unanimement, les élus ont accepté de supporter la commission scolaire dans la réalisation de ce magnifique projet-là. Bon. Autre point à l'ordre du jour de la séance spéciale de ce soir, soutien au premier magistrat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un peu dans le même esprit de la semaine passée. Le conseil municipal a voté une résolution afin de soutenir l'administration publique face à toutes les publications qu'on voit dans les journaux. Le premier magistrat, moi, vit aussi une certaine forme de diffamation dans les journaux récemment. Donc, la résolution vit justement à venir réitérer la confiance envers la maire de la ville de Saint-Jean. Justement, dénoncer toutes les insinuations, les fausses insinuations qui pourraient être faites à mon égard. Bon. Pensez-vous sérieusement que ça va passer à la majorité? Regardez, j'espère que mes conseils, que les membres du conseil vont agir avec sagesse, comme nous, on a agi avec sagesse la dernière réunion. On verra ce soir comment ils se comporteront. Ça fait déjà trois fois que les élus de la majorité, comme on les appelle, les gens de l'équipe facto du groupe des neufs, se lèvent et quittent en pleine assemblée lorsque ça ne fait pas leur affaire. Maintenant, on verra comment ils vont se comporter ce soir. Là, d'ailleurs, ce soir, ce que j'ai bien vu sur le site Internet tantôt, il y a deux ordres du jour. Oui, il y a deux séances. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'il faut comprendre qu'il y a des points qui ont été oubliés dans la première convocation. Et puis, dans la séance extraordinaire, ce n'est pas possible d'ajouter des points à l'ordre du jour. Il faut en faire une deuxième. Donc, afin d'éviter le problème, j'ai tout simplement reconvoqué une deuxième séance à la même heure. Donc, on va faire tout simplement les deux réunions, une en arrière de l'autre. Concrètement, les citoyens ne verront pas la différence. Ça va ressembler à une réunion. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La justice entre nous. Mon nom est ça. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, on parle de drague de motonnerre. Oui, ça s'en vient avec Marc-André Fortin et toi, l'informateur Joalim. Exactement. Il parle de tout, lui. C'est comme une Macédoine. Oui, je ne mange pas. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matin, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 épocitaires au www.tvhr9.com. On est en pleine semaine de prévention du suicide. Il existe une ligne 24 heures par jour, 7 jours sur 7, ici même, dans la région du Haut-Richelieu-Hyrouville. C'est le 450-348-6300. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, ici même à la télé, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501